Salut, c'est Dans la Poche. Aujourd'hui, on vous propose une émission qui a du goût. Nous sommes à la distillerie de Bierset à Rannis et juste derrière moi se déroule le concours du Shaker d'or. Aujourd'hui, à la distillerie de Bierset, c'est un événement un peu spécial, c'est le Golden Shaker d'or. Et donc c'est un concours national de cocktails et de coctellerie basé sur la touch belge et les produits spiritueux belges. Parmi les concurrents, une figure bien connue des fidèles de C'est Dans la Poche. Arthur, qu'est-ce que tu viens faire ici ? Alors en premier lieu, je viens encourager mon petit stagiaire, Julien. Je m'appelle Julien Journet, je suis élève en 7e barman à l'IPES à Hattes. Et en deuxième lieu, je me présente aussi à la compétition du Shaker d'or organisé par la distillerie de Bierset. Arthur, c'est déjà un pro du métier. Il a rend pro porté plusieurs concours, est devenu prof en pro motion sociale à Saint-Guylain et il vient d'ouvrir son propre bar à tourner. Pour Julien, par contre, c'est une première. Il a besoin d'être rassuré. Vous êtes une mère pour lui ? Oui, bien sûr. Depuis le mois de novembre, ça fait quelques moments qu'on passe ensemble. Même après les heures de cours pour s'entraîner, pour décider de son cocktail. Ainsi que le nom aussi, on a dû chercher un nom. Et voilà, il a choisi le nous.be. Ça lui ressemble vraiment parce que c'est quelqu'un qui adore partager, qui est familial. Donc je pense qu'au niveau de son nom et de sa préparation, il ne s'est vraiment pas trompé. C'est quoi le règlement du concours ? Explique-moi. En fait, on doit créer un cocktail 100% belge avec des alcools belges. On avait comme contrainte de faire minimum un alcool à la distillerie Bierset. Et si possible, d'ajouter vraiment une touche belge dans la décoration ou représenter le drapeau de la Belgique. On a voulu montrer qu'avec les produits de la distillerie, on pouvait aussi faire des cocktails. Et en plus, qu'on pouvait travailler avec des produits belges en Belgique. Et pas toujours les produits internationaux qu'on voit partout. Et qu'il y avait moins d'être un petit peu chauvin. Et en plus, que la qualité était là et qu'on a beaucoup de savoir-faire. Et donc, on a voulu rendre hommage et en même temps profiter de cet engouement qu'il y a sur les cocktails pour amener des écoles hôtelières et des barmanes professionnels se défendre et concourir ensemble pour essayer d'inventer le meilleur cocktail.be. Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon cocktail que j'ai décidé d'appeler le Nou. Donc le Nou.be. Pourquoi le Nou ? Parce que dans la région d'où je viens, à Hattes, en fait, nous, c'est un mot qui désigne une personne qu'on apprécie beaucoup. T'as choisi quoi ? Moi, j'ai décidé d'utiliser la bircine, qui est une liqueur à base de neuf plantes, et la liqueur de poire Williams. Et pour accompagner ça, j'utilise un jus de citron vert, que j'ai ajouté une petite fleur de sel qui va apporter vraiment une petite touche subtile à mon cocktail. Et comme la fleur de sel est un exauceur de bouts, ça va vraiment faire sortir les goûts lors de la dégustation, ça va être assez intéressant. Et pour toujours le côté sucrosité et rondeur, parce que la bircine, c'est assez complexe, j'utilise un jus pomme-poire de chez Pommes d'Api, qui est aussi un jus belge, qui travaille avec des producteurs belges. Donc, c'est d'ailleurs juste situé dans le pays des collines, autour de LZL, Papini, J. Tu vas avoir combien de temps ? J'aurai 10 minutes de mise en place pour préparer un petit peu mon plan de travail, etc. Et j'aurai 10 minutes pour faire mon cocktail devant les jurys. On va bien sûr juger la présentation, du barman déjà aussi, l'histoire qu'il a à nous raconter. Parce que, comme on vient d'expliquer, le cocktail, c'est un show, c'est une interaction avec les gens qui viennent déguster les cocktails. Donc, il faut qu'ils nous racontent une histoire et qu'il y ait des émotions. Donc, ça, on attend déjà. Et puis, voir si tous les ingrédients sont utilisés, la façon, la propreté du plan de travail. Donc, il y a vraiment beaucoup de points techniques. Et puis, après, il viendra la dégustation et l'appréciation finale. Mais donc, on a vraiment toute une fiche technique. Tout est bien élaboré. Et voilà, en 10 minutes, il y a moyen, je crois, de faire quelque chose de très bien. On est curieux. Après les juniors, place aux professionnels. Il nous vient de tourner le Arthur, Arthur Basse. Mesdames et messieurs, Arthur Tadeu. Arthur a choisi un « slowly » à base de vermouth. Mais attention, le temps presse. Tu vas leur en mettre plein la vue ? Alors, l'idée de base, c'est vraiment les épater. Et montrer comment ça va faire. Et montrer que l'Arthur's Bas est présent. Et de la tchatch aussi ? De la tchatch, je pense que je suis beaucoup plus à l'aise, entre guillemets, avec le public. Donc, pour ça, ça ne me stresse pas. Et après, on verra pour la suite. Quel que soit la place, je suis fier de ce que j'ai fait. Donc, dans tous les cas, je serai content quand même pour mon travail. Et Julien a toutes les raisons d'être content. Il termine deuxième de sa catégorie. Tout comme Arthur, à défaut de « shaker d'or », voici les « poulies d'or ». Mais il y a un troisième gagnant, l'IPESAT, qui les a tous les deux formés. Oui, tout à fait. Généralement, chaque fois que nous participons à des concours, nous récoltons des places d'honneur. Et en effet, ça fait une publicité très intéressante pour l'école, puisque généralement, le savoir-faire des enseignants et des élèves est mis en avant. Et donc, c'est une publicité qui est toujours très intéressante. Après le réconfort, on va passer au sport. Une fois n'est pas coutume, on va à la rando VTT du Centre provincial d'enseignement spécialisé de Glin. Dimanche, tôt le matin, c'est le branle-bas de combat au CPSM de Glin. Des camionnettes envahissent le parking, des VTT prennent d'assaut les couloirs. Qu'est-ce qui se passe là aujourd'hui ? Alors, c'est le 7e VTT, 7e BIS, édition 7 BIS du CPSM de Mons. Donc, on attend des gens en nombre, en fonction du temps généralement. Et voilà. C'est quoi les formalités d'inscription ? Alors, on vient avec son sourire, son vélo et 5 euros. Et on est parti pour la gadoue et les montées, les descentes. Mais avant cela, un petit réchauffant. Il y a du café à volonté et de la soupe, voilà, avant de démarrer. Question look, les uns ont opté pour le long, d'autres pour le court. Je mets le long quand il gèle. Certains ont franchement hésité. Un 3-4, la moitié, comme ça. Bon, il ne fait pas froid, ça va. Et oui, pédaler, ça réchauffe les mollets, à condition de bien choisir sa distance. Le 50. C'est le minimum ? Oui, je suis venue là-dedans, il faudra retourner. Vous avez choisi votre parcours, monsieur ? Écoutez, pas encore, logiquement, on doit partir sur le 50. On vient de France. Avant le départ, un petit contrôle technique s'impose. Qu'est-ce qui se passe là, un petit coup de mou ? Il va fuiter, donc à mon avis l'obus est desserré. Bah bon, on va arranger ça, c'est obligé. Pour avoir les bras et les jambes ? Oui, et la descente aussi. Vous, vous ne voulez pas qu'à l'eau claire, il y a de l'électricité là-dedans ? Ah bien sûr, oui. Pourquoi ? Pourquoi ? Pour aller plus vite. Non, non, ce n'est pas pour aller plus vite, c'est pour améliorer un petit peu les qualités. Parce que ça devient plus. Il faut vivre avec son sang. C'est peut-être 5 ans, hein ? Alors, bon. Allez, cette fois, c'est parti avec notre caméraman tout terrain. Tu vas tout nous filmer, Dimitri ? Je vais filmer tout le parcours, 35 kilomètres, et puis bain de boue. Bon, là, on sentirait bien une petite pause ravito. Alors, qu'est-ce qu'on a au menu du ravito ? Oh, plein de choses, plein de bonnes choses. On a des mandarines, raisins, bananes, des gaufres, chocolat, franchipane. Un buffet équilibré ? Équilibré. Ça équilibré, je ne sais pas, mais pour les sportifs, c'est bon. Comment ça se passe jusqu'ici ? Ça va à fond de balle, pire. Ouais, ouais, ouais. Sinon, vous faites quoi, vous, à l'école ? Je suis instituteur primaire. Je travaille donc au CPSM, en temps dans l'école fondamentale, dans le type 8. Et oui, le VTT au CPSM, c'est aussi une grande chaîne de solidarité. Chacun se mobilise, selon ses envies, ses capacités. Alors, moi, je suis institutrice, c'est institutrice maternelle, et donc je suis aussi, entre parenthèses, la femme du prof de gym, et donc je suis un peu recrutée d'office. J'entendais, monsieur, vous sortez de nuit ? Oui. Vous avez fait quoi ? Éducateur, monsieur SRJ, donc surveillance dortoir pour les enfants. Ah ouais, donc vous n'êtes pas sorti en boîte ? Non, du tout. Et là, vous êtes là pour soutenir les collègues ? Ouais, soutien aux collègues, préparation, et mettre un peu d'ambiance dans l'organisation de la journée. Les bénéfices, ça va servir à qui ? À quoi ? Aux jeunes, aux jeunes de l'institution, donc pour tout ce qui est activité, séjour extérieur, c'est, voilà, les bénéfices, c'est uniquement pour les jeunes de l'institution. Moi, comme ça, ça leur permettra de partir en camp. Au niveau de la hausse des prix, tout ça, au niveau du budget, c'est pas forcément évident, et ça leur permettra de faire des activités en plus de ce qu'ils peuvent faire d'habitude. Voilà, fin du parcours, on a bien mérité un rafraîchissement. Rien de tel qu'une bonne petite douche après l'effort ? Ouais, exactement. Après 50 km, c'est bien ce qu'il faut. Et pour vous ? On verra. Vous allez vous réchauffer comment, alors ? Je sais pas, un bon bol de soupe, à mon avis. Voilà, c'est dans la poche, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine, et d'ici là, secouez-vous ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501